hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale donc aujourd'hui c'est une vidéo collaboration make up avec beauty illusion donc 16 du coup si vous la connaissez pas alors c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux j'ai commencé à regarder ses vidéos en décembre 2020 il me semble et franchement c'est quelqu'un que j'ai tout de suite accroché ses vidéos font rêver clairement ses vidéos font rêver parce que sa collection de make up fait clairement rêver ses coffrets font rêver donc voilà mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup on discute ensemble très très régulièrement on discute ensemble des nouvelles sorties parfois de certaines vidéos etc on discute de beaucoup de choses et puis on a prévu de se voir dans pas très très longtemps donc donc voilà mais franchement c'est une personne vraiment que j'apprécie vraiment beaucoup c'est quelqu'un avec qui j'adore discuter ses vidéos sont juste génial moi ces vidéos j'ai commencé à les regarder quand je quand j'ai commencé à collectionner le make up en fait parce que du coup ben je regardais ses hauls et tout ces gros hauls qu'elle a fait au tout début de sa chaîne et franchement bah si tu passes par là je te fais de gros gros bisous et franchement je suis super contente de faire cette vidéo avec toi sa chaîne sera en barre d'infos donc je vous laisserai tout ça je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des super belles vidéos et rien que ses hauls ça fait rêver parce qu'à chaque fois dans tous ses hauls il y a au moins un ou deux coffrets et j'adore franchement j'adore et pas mal de fois elle m'influence sur beaucoup d'achats que j'ai à faire donc c'est vraiment une chouette personne et aussi tu passes par là je te fais de gros gros bisous donc du coup pour cette collaboration make up on a décidé d'utiliser une palette pat ma grass donc c'est la utopian dream voilà donc c'est la mother ship 9 voilà c'est celle ci c'est celle que j'ai acheté à paris aux champs elysées que je n'ai jamais utilisé je ne l'ai jamais encore testé donc c'est l'occasion de tester pour moi et de vous donner aussi un avis et puis pour elle ça peut être l'occasion de la réutiliser justement donc on va tester ça tout de suite alors le packaging est magnifique le packaging de cette palette franchement il est somptueux on est d'accord c'est magnifique c'est moi qui lui avait proposé de faire la collaboration make up parce que franchement c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et c'est quelqu'un vraiment avec qui j'avais envie de faire ce genre de vidéo et puis j'avais vachement envie pour vous mes abonnés qui ne la connaissent pas de vous la comment dire de vous la faire connaître je sais pas si c'est très français mais de ouais de vous la faire connaître et que vous allez voir un petit peu sa chaîne parce qu'elle fait des vidéos vraiment hyper bien elle fait des super bons looks donc franchement allez voir sa chaîne donc niveau de la palette on est là dessus c'est les mothership classiques pat mc grass concrètement et du coup c'est celle qui a cette harmonie là alors elle est sortie il y a un petit peu pas mal de temps voilà mais moi c'est quand j'étais au paris des champs elysées je l'ai vu et je me suis dit bon bah tu repars avec moi parce que clairement les palettes pat mc grass quand on les voit sur le site on se dit oh on peut attendre encore un peu et finalement quand on les voit en vrai on se dit ok bah toi tu repars avec moi et c'est exactement ce que j'ai eu avec celle-ci j'ai encore l'autre que j'ai pas testé non plus c'est la bronze c'est la mothership 5 bronze séduction je crois si je dis pas de bêtises mais du coup on a décidé de partir sur celle là et celle là est très très jolie honnêtement elle est magnifique donc c'est ce qu'on va faire tout de suite du coup sa vidéo sort bah là elle est déjà sortie à l'heure normalement vous voyez ma vidéo normalement la sienne est sortie en même temps normalement si on a pas eu de bug youtube ou quoi que ce soit les vidéos sont sorties normalement le mercredi 22 juin à 8h c'est ce qu'on s'était dit donc techniquement s'il n'y a pas de soucis ce sera publié à ce moment là si vous entendez des chiens qui aboient c'est mes chiens j'ai les fenêtres ouvertes parce que là ça va on commence à être sur un peu moins la chaleur mais il fait quand même encore un peu chaud dans les pièces de la maison donc il y a pas mal de vent donc je laisse un petit peu tout aéré donc si vous entendez des bruits soit de la rue soit des chiens bah c'est mes animaux donc voilà alors on va commencer tout de suite alors moi les deux seules palettes pat mc grass que j'ai testé c'est la divine rose 2 et la bridgerton c'est les deux seules que j'ai testé de la marque pour le moment et du coup bah aujourd'hui on va tester celle là j'ai bien bien envie de tester celle là je sais pas trop sur quoi partir je pense que je vais partir sur ce rossi déjà donc je vais prendre ce rossi que je vais mettre en creux de paupière et je pense que je viendrai intensifier avec celui ci donc je viens mettre alors je pense que ça va être une super jolie palette parce que la qualité pat mc grass voilà bah voilà ça envoie déjà du lourd rien qu'au premier mat utilisé sur la paupière donc concrètement voilà alors là on n'est pas sur une vidéo crash test enfin si on est sur une vidéo crash test parce que c'est la première fois que je l'utilise mais c'est vraiment moi mon but c'était vraiment de vous parler de du coup de beauty illusion alors je sais pas comment tu préfères que je t'appelle si tu préfères que je t'appelle par ton prénom ou par le nom de ta chaîne donc je sais pas du tout du coup j'allais dire beauty illusion parce que je sais pas comment tu préfères que je t'appelle sur youtube mais du coup c'est vrai que c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément et on a commencé à discuter en fait c'est drôle parce qu'il y a même un moment en fait j'ai discuté avec elle sur mes deux comptes sur mon compte instagram beauté sur mon compte instagram personnel parce qu'une fois je me suis trompée j'étais sur mon compte personnel et je lui envoyais un message et du coup parfois je me trompais j'allais sur mon compte personnel parfois sur mon compte youtube enfin voilà je me trompe souvent de compte en fait et du coup quand elle a su que au début elle savait pas en fait que j'étais la même personne sur les deux comptes en fait donc le jour là c'était très drôle mais c'est vrai qu'au début elle savait pas que c'était moi sur les deux comptes mais je suis hyper maladroite avec instagram je me trompe tout le temps de compte quand je vais sur mon compte perso je vais sur mon compte youtube enfin franchement c'est c'est la galère alors pour revenir à la palette honnêtement bah vous voyez que les fards se travaillent super bien j'avais pas d'outes là dessus parce que c'est une palette Pat McGrath par contre le fard est magnifique honnêtement j'ai un énorme coup de coeur sur ce fard je le trouve magnifique ensuite je vais venir utiliser cette teinte ci pour venir foncer le look voilà un petit brun assez joli j'ai envie de vous dire mais je vais foncer tout ça mais en gardant quand même ma couleur assez rosée quand même parce que j'aime beaucoup la teinte donc j'ai pas envie d'éteindre la teinte non plus mais je veux quand même un peu foncer le truc alors j'ai quelques chutes mais ça après comme je vous ai dit tant que les fards fonctionnent bien les chutes c'est pas un réel problème pour moi honnêtement donc voilà hop je la trouve magnifique franchement pour le coup j'aime beaucoup après c'est vrai que les les palettes Pat McGrath il y a souvent beaucoup de rose si vous aimez pas le rose c'est pas forcément voilà faire attention aux harmonies moi c'est vrai que le rose c'est quelque chose que j'adore je me maquille très très souvent en rose parce que sur moi je trouve que ça va hyper bien donc c'est vrai que je me maquille très souvent en rose mais si jamais vous n'aimez pas vraiment le rose faites attention aux color story que vous utilisez parce que celle-ci elle est pas si rose que ça mais elle est quand même bien bien rose qu'on soit d'accord franchement il y a un peu de rose partout finalement parce que si on regarde les fards sont un peu sont un peu roses partout bon revenons à la base quand même si vous connaissez pas la marque Pat McGrath c'est une marque d'une make-up artiste je crois si je dis pas de bêtises c'est une marque d'une make-up artiste ces palettes-ci sont maintenant elles ont augmenté d'ailleurs sur le site de Sephora je sais pas si vous avez vu ça mais elles ont augmenté avant elles étaient à 125 maintenant elles sont à 129 sur le site de Sephora donc je crois que Pat McGrath même sur son site a augmenté les prix parce que sur son site elles sont à 150 euros les palettes donc concrètement je crois qu'elle a augmenté mais maintenant elles sont à 129 euros et c'est des palettes à l'intérieur où nous avons je vais essayer de vous donner le grammage correct avant de compléter le look comme ça j'oublie pas on est sur du 12,9 grammes au total dans la palette on est sur une palette de 10 fards donc ça fait plus de 1 gramme par fard ce qui est très très bien après certes c'est très cher mais vous avez le super beau packaging vous avez la super belle boîte qui va avec à chaque palette donc franchement c'est des super super bonnes palettes là dessus j'ai rien à dire c'est des palettes que j'aime vraiment vraiment beaucoup après c'est sûr que il faut les mettre les 129 euros moi je m'étais fait en fait j'en avais acheté deux en même temps je m'étais fait ce cadeau quand j'étais à Paris comme je vous ai dit je me suis dit tu sais quoi là t'es à Paris c'est des palettes que tu vas utiliser hyper souvent parce que tu vas te dire c'est des palettes que j'ai acheté à Paris en fait ça va te faire un super beau souvenir et en plus sur la bronze séduction j'ai eu moins 30 euros parce que parce que j'ai eu mon cadeau d'anniversaire donc j'ai eu moins 30 euros ce qui était super cool et du coup dans les palettes vous avez des fards astro donc des fards qui sont spéciaux qui sont juste ici on va en utiliser un aujourd'hui j'ai bien envie d'utiliser le violet je sais pas pourquoi mais celui-là il me tente à fond donc c'est ce qu'on va faire donc je vais le prendre au doigt vous voyez il est un peu duochrome bleu, violet enfin il est trop beau j'adore les palettes Pat McGrath j'adore, j'adore, j'adore waouh waouh, waouh, waouh ok d'accord, d'accord, d'accord ok waouh ah oui d'accord je n'avais pas du tout testé encore celle-ci je peux vous dire que les reflets sont magnifiques les reflets sont juste sublimes on est en fait sur des reflets bleu, violet comme je vous l'ai dit mais assez subtils par contre j'ai des palettes qui tombent un peu partout c'est pas grave on vient d'avoir enlevé ça tout à l'heure assez subtils quand même mais sans trop être subtils en fait et j'adore j'adore, 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 j'adore waouh, je surkiffe franchement c'est des super bonnes palettes alors certes, il faut y mettre le prix mais honnêtement quand vous vous maquillez avec c'est tellement simple de se maquiller avec ces palettes là que honnêtement voilà si vous voulez vous en acheter une pour le moment je vous conseille plus celle-ci que les deux autres que j'ai déjà testé pour le rat de cil je vais venir prendre la couleur rose on va rester dans le petit rose là que j'aime beaucoup parce que celle-ci pour le coup elle a l'air beaucoup mieux que la divine rose j'avais été un petit peu déçue de la divine rose pour le coup parce que j'avais l'impression que les fards n'étaient pas super performants dans la divine rose après j'ai appris à l'utiliser parce que la divine rose ça a été ma première enfin la divine rose 2 ça a été ma première palette Pat McGrath donc concrètement je ne savais pas me servir encore des fards Pat McGrath surtout que c'était mon chéri qui me l'avait offert c'était un petit cadeau qui m'avait fait parce que voilà il est à fond dans ma passion avec moi et c'est très très bien ça c'est trop bien d'ailleurs parce que à chaque fois que je fais des achats à chaque fois que je reçois des colis il veut toujours tout voir et c'est trop bien franchement c'est trop trop bien mais mais c'est vrai que c'est vrai que c'est trop cool donc voilà pour le rat de cil maintenant je vais venir prendre un pinceau un peu plus plat comme ceci et je vais venir prendre la couleur qui était juste au dessus qui est celle-ci pour mettre en coin interne ce qui va être trop beau si j'arrive à prélever ça au pinceau bien sûr ça ne se prélève pas si bien que ça au pinceau après j'ai beaucoup beaucoup de palettes où les fards ne se prélèvent pas si bien que ça au pinceau donc j'ai envie de vous dire oh finalement il s'est très bien prélevé j'ai un peu craché dans la soupe quand même waouh pourquoi cet oeil là est toujours plus intense que l'autre waouh alors j'ai peut-être un peu abusé j'ai peut-être eu la main un peu lourde ouais non là j'ai eu la main peut-être un peu lourde sur les paillettes donc on va un petit peu estomper ça dans les paillettes violettes que j'avais avant mais du coup je devrais essayer de faire la même chose de l'autre côté parce que là vous voyez qu'il y a un côté qui est beaucoup plus lumineux que l'autre donc on va faire ça de l'autre côté aussi on va partir ici mais vous voyez sur cet oeil là c'est beaucoup moins lumineux que sur l'autre je ne sais pas ce qu'il se passe j'en ai partout là concrètement j'ai des paillettes de partout donc écoutez je vais essayer d'enlever toutes ces paillettes parce que honnêtement j'en ai beaucoup trop et ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas hop parce que je puisse voir un peu le look le look on va dire final et en fait je passe comme ça au dessus pour toujours enlever un petit peu alors je ne touche pas ma paillette bien sûr mais je passe toujours un petit peu comme ça pour enlever peut-être les petites paillettes qui pourraient tomber tout simplement hop sur mes cils etc pour un peu enlever voilà ce qui pourrait tomber par contre j'en ai beaucoup 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 qui sont encore alors j'en ai là sur mes cernes je déteste ça ça va franchement ça va elles se sont à peu près toutes enlevées il me reste une ou deux mais franchement ça va c'est beaucoup moins qu'avant j'en ai une ici qui m'énerve mais c'est largement beaucoup moins qu'avant alors franchement pour l'instant j'adore le look mais j'ai juste l'impression que j'ai un oeil qui est un peu plus brillant que l'autre ça ça me dérange un peu bon bah écoutez je viens terminer je viens faire liner etc enfin tout ce que je fais d'habitude et je reviens pour terminer la vidéo et quand même vous donner un avis sur cette palette donc voilà pour le make-up complet donc pour les produits utilisés ça va clairement pas vous choquer alors j'ai utilisé mon liner chiglam mon mascara high need miracle de chez essence pour le blush ma palette tartelette blush in bloom de chez tarte que j'aime énormément en ce moment c'est les seuls blushs que je mets clairement j'aime beaucoup en palette d'highlighter toujours la même la choose your glow de chez essence en ce moment c'est mes favoris donc je les mets tous les jours et pour le rouge à lèvres d'ailleurs je l'ai bientôt fini c'est le rouge à lèvres de chez essence le stay winter matte liquid lipstick en teinte 01 hello sunrise donc voilà pour ce petit look avec la palette pat mc grass alors qu'est-ce que je pense de cette palette c'est exactement la même qualité que les autres phares pat mc grass clairement c'est une qualité juste trop trop bien les phares lumineux sont magnifiques c'est des phares à effet on vous voit de la lune clairement quand vous portez ces phares là donc je vous la conseillerais à 1000% et du coup puisque la vidéo n'était pas le crash test de cette palette comme je vous l'ai expliqué c'était le crash test de la palette mais sans trop l'être puisque c'était du coup d'avant la collaboration avec beauty illusion et franchement j'ai adoré faire cette vidéo avec elle j'ai hâte de voir sa vidéo franchement j'ai tellement hâte de voir sa vidéo c'est un truc de fou parce que j'ai vraiment hâte de voir le make-up qu'elle va faire avec la palette et tout donc trop trop hâte de voir sa vidéo si tu passes par là je te fais de gros gros bisous je te souhaite plein de bonheur parce que t'es vraiment quelqu'un qui le mérite t'es quelqu'un qui a un gros coeur et qui mérite vraiment d'être heureuse et c'est tout ce que je te souhaite je te souhaite vraiment d'être heureuse et de ouais de vraiment être heureuse dans ta vie d'accomplir tes rêves etc vraiment t'es quelqu'un d'extraordinaire et j'espère te garder dans mon entourage pendant un petit moment quand même parce que vraiment j'adore parler avec toi de tout de make-up et tout j'adore vraiment parler avec toi donc de toute façon tu sais très bien ce que je pense de toi et puis voilà donc écoutez cette vidéo est terminée j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs youtube donc pourquoi pas mettre un like commenter vous abonner et partager ça me ferait très très plaisir venir me rejoindre sur mon compte insta beauté qui est beautyaddict 0805 qui sera en barre d'infos le instagram et la chaîne youtube de beautyvision sera en barre d'infos donc je vous laisserai aller checker ça et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao